Bonsoir. Puisque l'Alsace est particulièrement bien représentée à haut niveau, vous allez le voir sur ces images. En compétition inter-club notamment, ça s'appelle le top 12, deux clubs alsaciens au plus haut niveau. La SPTT Strasbourg dans une des poules, le Red Star de Mulhouse dans l'autre. La SPTT Strasbourg était champion de France, c'était en 2013 et accueillait Chambly le successeur, champion 2014. Match au sommet, c'était ce samedi après-midi. Les Strasbourgeois ont pris le meilleur, se sont imposés 5 points à 3. Le top 12, le badminton par équipe, c'est donc 8 rencontres, des simples hommes, simples femmes, doubles hommes, doubles dames et des doubles mixtes. C'était petite surprise, belle victoire en tout cas, Julien. On peut parler de grosses surprises parce qu'en fait Chambly c'est un peu l'ogre du championnat. Sur les 7 dernières saisons, ils n'avaient perdu qu'une fois sur la saison régulière. C'était contre nous il y a 2 ans, donc là on les a à nouveau battus. Ils ont 2 défaites en 7 ans. L'objectif, vous êtes leader de votre poule, on est à la 3ème journée seulement. Sachinat, quand on a été championne de France, quand on bat le champion de France en titre, c'est quoi l'objectif cette saison ? C'est de leur reprendre le titre ? Et de les manger. Bien sûr, je pense que l'objectif c'est vraiment d'aller au play-off. Et ça reste quand même un bon objectif parce que comme on a battu les champions de France, ça nous motive tous les joueurs de l'équipe et c'était une bonne victoire en tout cas. Alors je l'ai expliqué, il y a 8 matchs dans une après-midi de championnat. Il y a une dimension très tactique, Julien, parce qu'on a un effectif, alors il faut composer avec les absents, les blessures. Et du coup, chaque joueur ne pourdisputer que 2 matchs maximum. Il faut bien placer ses pions, tel joueur va jouer le double. On mise tout sur certains matchs, on fait parfois l'impasse sur d'autres. C'est très tactique pour l'entraîneur que vous êtes. Oui, mais en fait, on peut remettre la composition d'équipe jusqu'à 30 minutes avant la rencontre. Donc c'est un peu un poker-monteur. Parfois, on prend différentes options et là, ça a marché. Donc l'entraîneur ne sait jamais en face qui vraiment vous allez aligner en gros ? Non, parce que, par exemple, Chambly est venu avec 5 joueurs, 5 garçons, 5 filles. Il ne peut faire jouer que 3 garçons, 3 filles. Donc c'est un peu tactique. Sachine, on l'a vu sur les images, vous jouez en simple notamment. Vous faites une carrière de solo de simple. Vous êtes championne de France en titre depuis 7 années. Comment ça se passe la vie de joueuse de batte de très haut niveau ? C'est un circuit comme au tennis avec un circuit, des tournois comme ça ? Oui, des tournois presque toutes les 2 semaines et je suis souvent en déplacement. Il y a au moins une quinzaine de tournois dans la saison. en international et à part les interclubs. Donc j'ai quand même pas mal de matchs dans une saison en fait. Donc il faut que je m'entraîne bien, même il faut que je fasse attention avec les blessures. C'est quand même un tout en fait. Je fais attention au sommeil, à mon hygiène de vie, tout quoi. Mathieu faisait une comparaison avec le tennis. On gagne sa vie aussi quand on est championne de France de badminton ? Pas aussi bien que le tennis, mais pas aussi bien. Mais je gagne quand même bien avec le club et mes partenaires, notamment mes sponsors. Je pense que je vis bien aujourd'hui. C'est vraiment grâce à mon club aujourd'hui, je vis bien. Et aujourd'hui, je suis française, j'ai l'aide de la Fédération française de badminton. Vous avez un petit accent qui vient d'où ? D'Alsace, je pense. Il faut quand même raconter en quelques secondes, c'est une très, très, très longue histoire. C'est Julien qui vous avait découvert en Malaisie et puis il vous a fait venir en France avec votre sœur qui joue aussi à la SBTT, qu'on a aussi vu sur les images. Ça a été un long, très, 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 très long parcours du combattant pour obtenir la naturalisation et la nationalité française. C'est un poids en moins quand même depuis quelques mois. Ah oui, c'était un soulagement. Ça fait depuis un an que je suis française, plus précisément le 21 août 2013. Oui, ça se retient. Je me suis le père de cette date. C'était un soulagement pour tout le monde, même pour tous les gens qui nous ont entourés, qui nous ont aidés dès le début, notamment le club. Des gens qui étaient très sympathiques, mais notamment Julien, parce qu'il nous a fait venir en France, moi et ma sœur. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis contente et j'ai envie de vraiment d'aller le plus loin possible, de représenter la France dans toutes les compétitions. Parce que la nouveauté, c'est ça, c'est de pouvoir porter aussi le maillot de l'équipe de France, du coup, dans les grandes compétitions. Et la Marseillaise, on a encore envie de l'entendre. Donc voilà, continuez sur cette belle lancée. Vous restez bien sûr avec nous. Place au MMA. Voilà, alors... Merci.